... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, la page météorologique, il est prévu en cours de nuit, des activités pluvées orageuses localement importantes sur l'Aréoua, les régions du fleuve et le Tamessna, toujours en cours de nuit, et les prévues des activités pluvées orageuses faibles à localement modérées et sur le manga, la présentation est d'Ousmane Bawa. Chers les spectateurs, bonsoir une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météorologique du jour. Ce matin, certes le temps est resté dégagé, mais il est observé une remontée assez significative de l'air humide pour puissant le front intertropical jusqu'à sur le djado. De l'après-midi, c'est une atmosphère pratiquement instable qui est observée sur le pays, favorisant ainsi la formation des systèmes pluvieux orageux actifs par endroit sur le pays. Ainsi, à travers l'image satellitaire de 18 heures locales, il est observé la présence des systèmes pluvieux orageux sur le sud des régions du fleuve, l'Ader, la région de Maradi et sur le Damagaram. Plus au nord, on observe la présence d'un amas nuageux sur l'Aïe et sur le Kawa. En dehors de nos frontières, ce sont des systèmes pluvieux orageux actifs qui sont observés sur le Tchad et aussi sur le nord Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir, en cours de nuit, des activités pluvieux orageuses à localement importantes sur les régions du fleuve, l'Aroa, le Tamesna. Toujours en cours de nuit, il est prévu des activités pluvieux orageuses faibles à localement modérées sur le Manga. Il est aussi attendu des passages nuageux accompagnés de plumes faibles sur le Damagaram, la région de Maradi et sur le sud à l'Ader. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est attendue sur toute la banque sud du pays. Toutefois, il sera observé quelques tendances orageuses sur les régions du fleuve. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Le chef d'état-major des armées poursuit sa mission d'inspection des différentes unités des forces de défense et de sécurité de la région de Difa. Le général de corps d'armée était tiers à Difa et à Maine-sur-Roi où il a effectué des visites, les détails avec nos reporteurs Abdurrahman Boukari et Abdurrahman Mahazou. À travers ce déplacement, il s'est agi pour cette mission de haut niveau de l'état-major des armées nigériennes de procéder à une visite d'inspection des différentes positions avancées des forces de défense et de sécurité déployées sur l'ensemble de la région de Difa dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens et de la lutte contre les sanguinaires de la nebuleuse Boko Haram. Aussi, sans guérir des conditions de vie et de travail, des éléments en poste dans ces différentes positions avancées. Ainsi donc, Dupont Kogi qui constitue l'épicentre de la frontière avec le Nigeria au 52e bataillon inter-armes de Difa en passant par plusieurs autres positions avancées déployées dans la partie sud-ouest de la région tenues d'une part par les éléments de l'opération Nga et d'autre part par les éléments de l'opération Maïdou Nama le chef d'état-major des armées nigériennes le général de corps d'armée Sénigarba qui était dans ce déplacement en compagnie du chef d'état-major de l'armée de terre le général de brigade Yuro Oumoru du haut-commandant de la gendarmerie nationale du directeur général de la police nationale du haut-commandant de la garde nationale du Niger du commandant de la zone de défense numéro 5 et des responsables régionaux des différentes unités des forces de défense et de sécurité a d'abord effectué une série de visites des installations militaires avant de tenir une série de rapports à l'effet de décliner à ces vaillants soldats de la paix les motifs de son déplacement Sénigarba qui a donc retrouvé l'ensemble de ces soldats dont le moral est toujours au beau fixe preuve donc de leur engagement détermination et disponibilité constante à défendre l'intégrité du territoire national à maintenir la paix et la sécurité et à défaire totalement beaucoup aux arabes c'est dissatisfait du constat ce pourquoi il a au nom du président de la république chef de l'état chef suprême des armées son excellence Yusuf Mahamadou et du sien propre renouvelé toute sa reconnaissance à ces hommes pour le travail remarquable qu'il ne cesse d'accomplir de nuits comme des jours et ce à la grande satisfaction des populations nigériennes en général et celles de la région de différents particuliers victimes d'atrocités de la nobileuse Boko Haram cependant au regard du nouveau mode opératoire des sanguinaires de la nobileuse Boko Haram caractérisé ce dernier temps dans la sous-région par des actions kamikaz et des assassinats collectifs ou ciblés preuve de leur capacité de nuisance même s'ils ont été par ailleurs affaiblis le chef d'état-major des armées nigériennes a à ce niveau invité les uns et les autres à plus de vigilance avant de les exhorter à redoubler d'efforts face au travail qui reste encore à mener le général de Kortam et Sénégarba qui s'est aussi réjou des résultats déjà escomptés dans la lutte contre Boko Haram a également saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité aux populations pour leur dégré d'implication dans cette guerre ce qui a du coup à télésouligné permis aux forces de défense et de sécurité de montrer leur suprématie vis-à-vis des combattants de la nebuleuse Boko Haram signalons qu'en marge de cette série de visites et de rencontres le chef d'état-major des armées nigériennes a mis ce déplacement à profit pour d'abord visiter les travaux de construction des containers pour servir des bureaux et des logements au niveau de la zone de défense numéro 5 avant de se transporter sur le chantier de réhabilitation et de prolongement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Difa dont les travaux ont été confiés à l'entreprise Barca qui a d'ailleurs déployé sur place toute son expertise pour boucler les travaux dans le délai requis je reçois ce soir comme invité le colonel-major Bila Mainam secrétaire général du ministère de l'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable le colonel-major Bila Mainam est aussi présent du comité d'organisation de la fête nationale de l'arbre édition 2015 le colonel-major bonsoir bonsoir la fête de l'arbre mon colonel-major c'est d'abord un thème quel est celui retenu cette année ? justement comme chaque année pour chaque édition il est retenu un thème cette année et le thème est en fonction de la problématique du moment cette année nous avons retenu le thème contribuant à la lutte contre la déforestation et les changements climatiques par la promotion des énergies alternatives et pourquoi le choix de ce thème ? comme je le disais c'est toujours lié à une problématique du moment vous savez que le problème de désertification chez nous se pose avec acuité et aussi c'est l'heure du changement climatique qu'on prépare la COP 21 de Paris vous savez donc les questions du changement climatique sont aussi d'actualité c'est pourquoi nous avons retenu ce thème pour sensibiliser les populations à s'investir vers les énergies alternatives pour pouvoir épargner nos maigres ressources forestières voilà pourquoi mon colonel major la fête de l'arbre c'est aussi des activités des manifestations quelles sont celles qui seront organisées cette année ? cette année d'ailleurs comme les années passées il est prévu deux principaux événements deux principales manifestations le 2 il y a la nuit écologique qui sera animée par des spécialistes des éminents artistes pour sensibiliser toujours donc nos populations par rapport à la protection de l'environnement il y a l'événement du 3 pour le 2 ça sera sous le copatronage du monsieur le premier ministre chef du gouvernement et il y a le lancement le cérémonie de lancement donc officiel de l'opération de plantation qui est placé sous le patronage de son excellence monsieur le président de la République chef de l'état en plus de ces deux principaux événements à partir du 3 vers 15h il y aura une exposition sur les différents produits en matière d'énergie alternative et d'économie d'énergie du 3 donc je disais au 6 à la place la fête de l'armée mon colonel major célébrait chaque année quelle est la particularité de l'édition 2015 la particularité de l'édition 2015 se trouve essentiellement du fait que cette année nous avons retenu un site de l'université Abdelmoumouni Diopo de Niamé qui vient de bénéficier dans le cadre du programme de renaissance de Saint-Esprit-Land Monsieur le Président de la République d'un amphithéâtre de plus de 1000 places alors l'université Abdelmoumou a prévu de créer un arboretum un jardin botanique où seront plantées une cinquantaine d'espèces médicinales donc nous avons le comité a jugé et-t-il d'accompagner cette belle initiative nous l'avons proposée donc à nos autorités qui l'ont acceptée voilà la particularité c'est que c'est un site dédié si vous voulez à un arboretum où ce sera des espèces à valeur médicinale qui seront plantées l'activité pharma colonel major c'est la plantation d'arbres aussi bien en région qu'à Niamé au niveau du Niamé quel est le site c'est seulement celui de l'université mais il y a d'autres sites le site de l'université c'est là où aura lieu le lancement officiel des opérations de revoisement des opérations de plantations d'armes comme je le disais sur le repatronnage de son excellence monsieur le président de la république mais ça se poursuit à l'intérieur les mêmes types d'événements sont organisés mais là c'est le lancement national des opérations de revoisement donc ils vont se poursuivre jusqu'à la fin de la saison des pluies alors mon colonel major quel appel lancez-vous à cette occasion l'appel que je lancerai à cette occasion va s'adresser aux populations de la ville de Niamé et des villages environnants je demande à ces populations de se mobiliser massivement pour honorer de leur présence les deux principaux événements si j'allais dire les trois donc la nuit écologique c'est le 2 de demain à partir donc de 20h et la cérémonie de plantation d'arbres qui aura lieu donc le 3 comme je le disais sur le site de l'université à Djoumoumouni d'Yofo de Niamé juste en face de la faculté de médecine faculté de la science de la santé colonel major Bila Mena vous êtes le secrétaire général du ministère de l'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable mais aussi président du comité d'organisation de la fête nationale de l'édition 2015 merci d'être venu et rester avec nous pour suivre la suite de cette édition le ministère de l'énergie et du pétrole Fumacuigado poursuit sa mission de suivi évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015 dans la région d'Ottawa des visites sanctionnées par des rencontres avec les populations et cadres techniques comptes rendus sans le netahie et la hôles-sine dans le cadre de cette mission et en vue de toucher des doigts les réalités du terrain le ministre de l'énergie et du pétrole Fumacuigado a de Keta à Malbaza en passant par Bouza et Madawa et Madawa sillonner ces localités avec des arrêts marqués pour contempler la beauté des tapis herbacés et le bon développement des cultures pour ce qui est des cultures surtout les stades sont disparates avec la levée avancée ou encore la montaison et épaison pour les départements de Madawa et Malbaza alors que les semis se poursuivent dans certaines localités Afrarat département de Bouza commune rurale de Garanga c'est par une forte mobilisation spontanée qui s'est transformée en meeting populaire que la population a accueilli les ministres de l'énergie et du pétrole Fumacuigado celui-ci a dans une émotion à peine contenue salué cette mobilisation qui traduit éloquemment la reconnaissance des producteurs quant au soutien qui leur ont été apportés en vue de préparer la présente campagne agricole il a par la même occasion rassuré cette population de ce que leur doléance relative à l'électrification de ce gros village sera examinée avec l'attention requise au chapitre visite justement Fumacuigado a visité le magasin de vente pour aliments bétail de Bouza qui a reçu 80 tonnes de tourteaux de graines de coton en vente à 5 000 francs le sac la ferme avicole privée de Madawa pour encourager les promoteurs pour cette contribution à la réalisation de l'objectif initiative 3N les femmes du groupement de Dogarawa ont aussi reçu les encouragements et les félicitations du ministre de l'énergie et du pétrole pour leurs efforts dans la production des plants destinés au revoisement du site de 200 hectares à Tudun Adwa et le regarni de 400 hectares réalisés en 2014 à Dogarawa toujours le ministre a rencontré les paysans qui commencent à retrouver leur sourire avec notamment les 4-5 kits Caprin soit 1900 têtes placés au profit des femmes et la poursuite de la vente à prix modéré opération pour laquelle 80 tonnes sont en vente à raison de 13 500 francs le sac de 5 kg de maïs ici comme partout ailleurs le ministre de l'énergie et du pétrole Fumokogado a mis en garde contre le détournement des produits de cette vente en vue d'entretenir et pérenniser le système de revolving pour le grand bien des vaillantes populations de Keita et Bouza ont constitué l'avant-dernière étape de la mission de suivi et évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015 du ministre de l'énergie et du pétrole de la région d'Ottawa reportage de l'Ontario et de l'Olecine à Keita et Bouza les présentations faites par les directeurs départementaux de l'agriculture ont été très édifiantes présentations qui ont permis au ministre de l'énergie et du pétrole Foumou Kogado et à sa délégation de relever que malgré le caractère tardif dans son installation la campagne agro-silvopastorale semble être prometteuse ceci grâce aux multiples appuis mis à la disposition des producteurs par l'Etat et les partenaires il s'agit notamment d'importantes quantités de céréales et aliments pour bétail actuellement en vente à prix modéré les travaux à haute intensité de main d'oeuvre les travaux de récupération des terres qui ont permis aux paysans d'augmenter leurs revenus pour se procurer de ces céréales et aliments pour bétail vendus à prix modéré les actions de production de plantations d'arbres et l'ensemencement des sites récupérés qui vont certainement permettre l'augmentation des rendements la prévention des conflits fonciers ruraux par la réhabilitation et la délimitation des couloirs de passage des animaux et herbes de pâturage d'autres actions salvatrices en faveur du bon déroulement de cette campagne sont la mise en place des sémences améliorées des produits phytosanitaires des champs écoles des engrais de l'eau importante des matériels agricoles ou azines et bovines tracteurs gratuitement ou à prix modéré en perspective à souligner le ministre de l'énergie et du pétrole d'autres actions viendront renforcer ces efforts de l'état et des partenaires avec un toile de fond la lutte contre l'adversité de la nature de l'insécurité alimentaire des difficultés d'alimentation en eau des hommes et des animaux il s'agit en un mot de faire de ces localités surtout de Quetta un réservoir en matière de la production agro-silvopastorale objectif réalisable au regard des potentialités dont réforme ce département qui a beaucoup hérité de l'intervention du projet intégré Quetta ouverture ce matin à la Haute Autorité Nigérienne à l'énergie atomique ANEA d'un atelier de sensibilisation et d'information des conseillers de l'Assemblée nationale sur les activités de la ANEA à plusieurs présentations en rapport avec ses missions sont à l'ordre du jour de cet atelier qui durera deux jours contre contre du Sainte Sommel Ibrahim et Hamid Abdoulaye 24 heures après le départ du secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interduction complète des essais nucléaires venus encourager les progrès accomplis par la Haute Autorité Nigérienne à l'énergie atomique la Hanea renoue avec sa grande offensive communicationnelle en vue de sensibiliser et informer ses collaborateurs immédiats sur sa mission et sa vision vous allez assister à des présentations des présentations qui vont vous édifier sur les techniques nucléaires leur application pacifique dans le souci d'aider au développement socio-économique de notre pays et je vous exhorte tous donc à suivre avec attention ces présentations d'en tirer le meilleur profit et de poser toutes les questions qui peuvent certainement vous aider dans le travail que vous faisiez au quotidien surtout dans le domaine de la législation Place est donc faite aujourd'hui au conseiller de l'assemblée nationale pour découvrir ce que la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique justement au même moment où le projet de loi portant sa création se trouve dans le pipeline de l'assemblée nationale l'honneur l'honneur revenait à la présidente alors d'exposer la toute première communication de l'atelier portant sur la présentation générale de la HANEA je vais commencer par une introduction sur la radioactivité ensuite on va parler des impacts des technologies nucléaires en général dans le monde entier ensuite on va voir ce qui se fait au Niger ce qui se faisait avant 2010 et pourquoi la date butoir de 2010 et les nouveautés qui ont été introduites par la 7ème république on va voir aussi ce qui a justifié la création de la HANEA ensuite je vais vous présenter la structure même et sa vision pour le développement et les partenariats potentiels pour la HANEA puis les actions urgentes que la HANEA doit mener 5 autres présentations intercoupées par des séances de questions et réponses suivant entre aujourd'hui et demain afin de permettre à la cible d'avoir les éléments d'information suffisants sous la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique le bureau international du travail BIT et l'université Abdomoumoni de Niamey ont organisé ce matin une conférence publique sur le travail forcé à l'intention des étudiants l'objectif est de sensibiliser les participants sur ce phénomène et les inciter à contribuer à son éradication contre rendu Oumajamila Moudan Chirou et à côté au glace cette conférence débat a pour thème travail forcé et discrimination elle est initiée à l'intention des étudiants de l'université Abdomoumoni de Niamey par leur institution et le projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination du bureau international du travail BIT elle vise à sensibiliser les participants sur cette pratique en vue de les inciter surtout à faire des recherches pour contribuer à son éradication le travail forcé à diverses manifestations diverses facettes et vous n'êtes pas sans savoir puisque en fait l'actualité pratiquement de tous les jours le montre nos compatriotes ou en tout cas un certain nombre de ressortissants des pays de l'Afrique sub-saharienne qui tentent la traversée du désert pour aller vers l'Europe avec tout ce que cela comporte comme risque déjà de la traversée et puis ensuite l'incertitude dans laquelle ils se jettent une fois arrivés même arrivés à destination il y a au niveau interne également des types de formes de travail forcé par exemple tous ces enfants dont la mendicité est exploité et toutes ces femmes même si elles évoluent pratiquement à visage caché toutes ces femmes dont la prostitution est exploité exploité par des réseaux vous avez donc toute une panoplie de formes de travail forcé donc il est important de prendre conscience de cette conférence les participants sont sortis édifiés j'étais beaucoup touché par le rapport d'une ONG sur le nombre de personnes en situation de traite et d'esclavage dans ce pays il y a lieu qu'on puisse quand même mettre fin à ce flot ça m'a permis de sentir que j'étais ou je suis témoin donc de cette discrimination ou de ce travail forcé à un moment donné du moment où je sais que je considère enfin toute personne ayant moins de 18 ans et quand j'essaie de voir ce qui se passe dans la rue ou ce qui se passe dans les différentes entreprises que ce soit privé ou public j'essaie vraiment de constater cela du point de vue de cette discrimination et aussi du point de vue de travail forcé Les participants à cette conférence dûment informés sur les différentes formes de travail forcé et de discrimination les mesures institutionnelles et juridiques et plusieurs questions irrelatives pourront à leur tour sensibiliser d'autres personnes pour une meilleure prise de conscience du phénomène pour une autre